Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec des cheveux. Alors en fait, j'ai utilisé ce spray, vous voyez, que j'ai depuis très longtemps dans mon placard et que j'avais un petit peu oublié, et que j'utilise principalement en été, voilà, spray de la mer, et c'est pour donner un effet... Je sors de la mer... Mais, je sais pas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça fait wavy, je sors de la mer, naturelle et tout ma chérie, ou si ça fait genre je me suis pas lavé les cheveux depuis 15 jours quoi. Bon, tous les cas, on n'est pas là pour parler de ça, merci de me regarder dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler brosses à dents écologiques comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc voilà, comme vous le savez, le plastique des brosses à dents et le plastique en général est une véritable catastrophe écologique, il faut vraiment que nous trouvions des alternatives parce que c'est en train de polluer complètement les océans, c'est en train de tuer tout ce qui vit dans les océans, les poissons, les tortues, etc. Moi personnellement, je sais pas vous, mais moi personnellement, ça me fend le cœur. Donc, j'essaye de trouver des alternatives un petit peu plus écologiques. Par exemple, j'ai arrêté les gels douches, maintenant je suis repassée au vieux savon de grand-mère, il y en a des très sympathiques, il y en a des parfumés aussi. Alors je pense que ceux qui sont parfumés, c'est un petit peu moins écologique que les naturels, mais je pense que c'est toujours mieux que tous ces gels douches qui sont en tube, en peau, machin et tout. Bon, il y a quelques trucs où on est obligé encore d'avoir des tubes, par exemple, quoique le shampoing, il existe le shampoing solide, j'allais dire. Mais moi ça me va pas aux mes cheveux. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Vous avez plus mon guest, je pense que vous la voyez pas, mais elle fait du bruit. Je vais essayer de réduire mon délit de parole parce que je ne suis pas pressée. Je commence le boulot à 9h15 aujourd'hui et je suis réveillée depuis 7h moins 10. Quand je commence à 7h15 le matin, je me lève à 7h et je n'arrive pas à me réveiller. Et les mercredis, je commence à 9h et tous les mercredis, je me réveille avant 7h de pleine bourre. Et pourtant, je me couche plus tard le mardi soir étant donné que je sais que je peux dormir plus longtemps. Voilà, ceux qui n'aiment pas les blablas de vidéos vont être ravis de cette partie. Bref, du coup, pour revenir à notre sujet, j'ai testé les brosses à dents en bois et les brosses à dents en bambou. Voilà, j'ai trouvé ça très bien, mais j'ai lu un article comme quoi C'est plus écologique dans le sens où le bois, le bambou, c'est naturel. Donc effectivement, pour la biodégradabilité, ça ne se dit pas la biodégradabilité, je pense. Enfin bon, c'est plus biodégradable que le plastique, ça se dégrade plus vite que le plastique puisque ce sont des éléments naturels. Mais par contre, étant donné que c'est fait en bois, en bambou, etc., ça participe à la déforestation, donc c'est pas terrible non plus. Donc du coup, j'ai essayé de chercher une alternative et j'ai trouvé quelque chose sur Amazon et je me suis dit que j'allais pouvoir tester en vidéo. Comme je vous dis, là, c'est le début de la journée, j'ai pas encore commencé ma journée, donc je ne me suis pas encore lavé les dents. Donc voilà, c'est l'occasion de me laver les dents devant vous. Vous allez être ravis de ce spectacle, n'est-ce pas ? En fait, ce sont des petits bâtonnets comme ça. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a eu quelques revues sur YouTube parce que j'ai regardé avant d'acheter un petit peu. Il y a eu quelques revues sur YouTube. Donc ce sont des bâtons. Ça se présente un petit peu comme les bâtons de réglisse. Je ne sais pas si ça se vend toujours. Moi, quand j'étais gamine, je croquais, enfin mordais, suçais, je ne sais pas comment on dit, dans des bâtons de réglisse. D'ailleurs, je trouvais ça dégueulasse, mais je le faisais parce que tout le monde le faisait et que c'était la mode à l'école. Voilà. Donc, bois pour soin des dents naturelles. Ils disent que c'est antibactérien, minéralisant, blanchissant et ça donne un souffle de fraîcheur dans la bouche. Et moi, c'est ce que j'ai un petit peu peur parce que c'est vrai que nous sommes très habitués aux dentifrices, voilà, très mentholées qui donnent du frais tout simplement dans la bouche. Je vous avais fait une vidéo il y a déjà deux ou trois ans de ça. Je vous la remettrai dans le petit i. Je ne sais jamais de quel côté. Si vous voulez la revoir, voilà, je vous expliquais ma phobie toujours d'avoir une haleine qui ne semble pas très bon. Voilà, en société, j'ai toujours, toujours peur. Donc, je vous donnais un petit peu toutes mes astuces. Voilà. Donc, voilà, je pense que si ce truc ne me rafraîchit pas la haleine, je ne vais pas forcément beaucoup l'utiliser ou peut-être en dépannage comme ça, mais pas... Moi, mon but, ça serait vraiment de supprimer complètement la dentition. Non, je vais garder mes dents. La brosse à dents et le dentifrice, voilà, parce que le dentifrice, ce n'est pas très écologique non plus. Donc, si jamais on pouvait supprimer ces deux choses et que cette petite chose faisait l'affaire, ça serait royal. Voilà. Donc, déjà, je vais ouvrir. Donc, normalement, il y en a cinq à l'intérieur. Deux. Je regarde quel bon nombre. Parce que sur les avis sur Amazon, il y en avait qui disaient qu'il n'y en avait que trois à l'intérieur, etc. Et moi, j'en ai cinq. Donc, tout va bien. On va commencer par en ouvrir un seul. On ne va pas utiliser les cinq en même temps. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Application. Retirez la Miss Wack Brush de l'emballage et rincez brièvement avec de l'eau froide. Ok. Il faut que j'aille le rincer à l'eau froide. Alors, attendez. Et ensuite, il faut couper ou mâcher un centimètre d'écorce. Mâchez le bois avec les dents jusqu'à ce que les fibres se ramollissent et deviennent une brosse. Brossez doucement deux fois par jour en faisant rouler la Miss Wack Brush sur toutes les dents. Nettoyez chaque dent individuellement. Après le nettoyage, vérifiez avec la langue si toutes les plaques sont enlevées. Lorsque le goût s'estompe, coupez simplement les poils et retirez un centimètre d'écorce. Bon, ça n'a l'air pas bien compliqué. Donc, je vais aller humidifier le bordel et je reviens. J'ai humidifié ça. Donc, il faut d'abord le mâcher. Non, mais... J'ai de ces idées parfois. On glu la tête. Oh ! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et puis ça en met plein dans les... PAH ! Dans les dents. Bref. Donc voilà, j'ai mâché. Ça fait comme une espèce de petite brosse à dents maintenant. Et donc, il faut faire dents par dents. Et bien, c'est parti mon kiki. Je vais vous mettre un accéléré, je pense. Donc voilà. Donc, je vous ai coupé la caméra pendant... Pendant que je me brossais les dents parce que ce n'était pas très intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? Et bien, très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai vraiment... Quand je passe ma langue des dents hyper lisse, j'ai vraiment la sensation d'avoir les dents propres. J'ai l'impression d'avoir les dents un peu plus blanches. Alors, je ne vous dis pas que j'ai les dents comme les filles à la télé. Toutes retouchées d'ailleurs, certainement. Mais j'ai l'impression d'avoir les dents un peu plus blanches. Ça va vachement bien. Vous savez, dans les petits écarts des dents, là où c'est là que se met la merde. Et moi, j'ai vachement de mal avec la brosse à dents. Là, ça allait super bien. Ça a vachement bien enlevé. Ça va faire un petit peu saigner. Mais ça, c'est parce que je suis sensible des gencives. Mais il y a juste... Donc voilà. Très honnêtement, je pensais que c'était la lède gadget. Mais j'ai vraiment l'impression que, mais dans son propre, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste au niveau de la laine. Effectivement, dans la bouche, j'ai un petit goût. Parce que ce truc a un goût. Ce serait très difficile en vidéo de vous dire exactement quel goût ça a. Ça n'a pas du tout un goût mentholé, comme on a l'habitude de l'avoir avec les dentifrices. Donc voilà. Ma préoccupation, c'est est-ce que ça m'a vraiment rafraîchi la laine ? C'est difficile de le savoir moi-même. Là, je suis toute seule. C'est difficile de vous dire. Effectivement, j'ai l'impression d'avoir la laine plus fraîche. Je vous dis, c'est très différent de quand on se brosse les dents avec un dentifrice mentholé. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même la laine plus fraîche. Peut-être qu'effectivement, ça rafraîchit la laine, comme ils le disent. Donc, écoutez, voilà pour cette petite vidéo. C'en est tout. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez, si vous aviez entendu parler ou testé. Et si vous avez testé ce que vous en avez pensé. Ça peut être intéressant d'avoir aussi des avis. Moi, vraiment, voilà, je vous ai fait le test en direct. Je vais après voir sur la longueur si ça me convient ou pas. Mais je suis plutôt agréablement surprise, là, maintenant, tout de suite. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Parce que je pense que ce petit produit, voilà, ça ne lui ferait pas me mettre d'être un petit peu plus connu. Parce que j'en ai entendu un petit peu parler sur YouTube, mais pas tant que ça. Voilà. Donc, partagez ma vidéo. N'hésitez pas à la commenter, comme je vous le disais, pour me dire si vous connaissiez, si vous avez testé. Si ça vous donne envie de tester. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Après, je rappelle que c'est gratuit parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas que s'abonner à une chaîne YouTube, c'est gratuit. Donc, je rappelle que c'est totalement gratuit et que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour que vous ayez en notification. Voilà, ça vous envoie directement un mail quand j'ai publié une nouvelle vidéo. Donc, voilà, ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos. Parce que je pense de moins en moins à partager ma vidéo sur ma page Facebook, sur mon Instagram. Donc, vous avez tous les liens en barre d'infos. Avant, dès que je publiais une vidéo, voilà, c'était systématique. Hop, petit mot sur Instagram pour prévenir, petit mot sur Facebook pour prévenir. Maintenant, j'oublie de plus en plus souvent. Donc, il ne faut pas compter sur moi pour vous avertir quand il y a une nouvelle vidéo. Donc, abonnez-vous et cliquez bien sur la petite cloche. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !